Anna Knid, bonjour, bonsoir. C'est presque le soir maintenant avec l'heure avancée. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Éric. Merci. D'abord, bravo pour l'album de l'année autochtone à la disque. Je suis curieux de savoir comment toi, t'as reçu cet honneur-là. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion? Premièrement, c'était vraiment émouvant parce que souvent en tant qu'artiste qui est extrêmement émotive, d'être reconnue d'une manière positive pour ses émotions, ça m'a presque comme soulagée. Comme si, genre, tout le temps que j'ai vécu avec ces grosses émotions-là, avec la musique, ça l'a un peu guéri pour moi, en fait. Peut-être pour d'autres personnes, Félix, c'est pas un grand honneur, mais pour moi, ça l'est beaucoup parce qu'être accepté dans la société en tant qu'Atochtone, ça a toujours été un petit peu difficile. Fait que je suis vraiment contente. Et j'ai l'impression, en fait, que t'es vraiment la preuve qu'on peut pas mettre tous les Autochtones dans la même boîte, en tout cas dans la même boîte musicale, parce qu'en écoutant ta musique, on voit que t'es loin quand même, en fait, d'une certaine manière, de la tradition musicale autochtone auquel on est habitué. Je pense que tu te qualifies aussi, d'ailleurs, d'autochtones urbaines. Je suis curieux de savoir comment ta musique est perçue au sein de ta communauté quand tu en discutes avec eux, quand tu les rencontres, quand tu joues devant eux. Pour moi, quand je performe, c'est un rituel, c'est une cérémonie. J'ai la responsabilité de donner la médecine au public avec mes traditions, mais en même temps, de m'adapter à ce que les gens aiment. Souvent, les gens aiment aussi la danse, la musique de l'amour. C'est souvent un petit peu de tristesse. J'ai un petit peu juste écouté ce que les publics aimaient avant, avant que je devienne musicienne, pour essayer de m'intégrer et prendre soin du public. Je pense que ma communauté et le Québec, je suis quand même assez bien accueillie, mais aussi, pour moi, j'ai comme un grand amour pour les gens qui viennent me visiter. Il y a beaucoup de recherches sonores dans ton album, Dreamweaver. Je me demandais, qu'est-ce qui t'inspire de ce côté-là? Comment tu trouves ces sonorités-là? C'est vraiment très riche. Il y a beaucoup de mélanges. C'est beaucoup de travail ou c'est quelque chose qui te vient instinctivement? Je pense que ça, c'est instinctif. Attends, mon chien est Hunter. Go back to your place. Il vient me visiter. Attends, je vais vous montrer mon chien. Oh, hello! Oui, il vient du monde en acnée douce. Go back to your place. Alors, pour les sonorités, c'est souvent, je m'adapte avec les collaborateurs avec qui je veux m'engager avec. Et je pense que les collaborateurs avec qui je travaille ont aussi un univers très riche, tel qu'Emmanuel Alias. On a fait le projet Dreamweaver ensemble. Ça rassemble un petit peu toute ma vision en tant que toile d'araignée. Ça stabilise. C'est comme les poutres. Pendant que moi, je peux faire, si c'est ma toile entre les poutres. Les poutres. Alors, pour moi, faire la musique, c'est aussi une réconciliation avec d'autres personnes qui sont peut-être pas autochtones. Avec des alloctones. Ça fait que c'est vraiment guérissant encore pour moi. Et trouver cette sonorité-là, c'est instinctif. Oui, c'est intuitif. Et au niveau, il y a un aspect où on perçoit peut-être davantage tes origines et la culture dont tu es issue, c'est dans les thèmes abordés, dans les chansons. On retrouve des chansons qui élaborent un peu sur l'identité, la différence, l'intégration. Comment tu choisis les thèmes de tes chansons? Est-ce que à ce moment-là, tu vas puiser vraiment plus dans ton identité profonde? Je pense que oui, c'est une bonne question. C'est vraiment, puisque je suis émotive, selon la journée, le soleil, la température, ma personnalité peut changer, peut être fluide, peut plus être colérique, plus sensible. Et quand je vais rentrer en studio avec mes collaborateurs, c'est là que la chanson va se développer d'une manière où je vais chercher mes racines et aussi les émotions de la journée que je ressens. Souvent, j'aime être connectée avec l'univers et tenir au courant de ce qui se passe dans le monde parce que j'ai une opinion envers ça. C'est vraiment un appel-réponse, je pense, avec la musique. C'est une façon pour moi, une thérapie, d'exprimer ce que je ressens dans mon ADN, mais aussi avec ce qui se passe dans l'univers. Et quand tu écris, est-ce que tu penses à un public at large, un public non-Autochtone ou si tu te demandes aussi comment la communauté autochtone peut recevoir tes chansons? Oui, ça, c'est les deux. C'est vraiment une réponse aux deux. Oui, je pense apprendre des leçons et des histoires de la culture autochtone, de ce qui est moi qui a été transmis, puis de le partager vraiment avec tout le monde. Comme ça, je peux donner l'espace à d'autres autochtones qui vont peut-être s'inspirer dans le futur, les prochaines générations, d'être encouragées à faire la musique de cet espace-là. Son nom, c'est Chasseur. Go to your place. Or be good. Excuse-moi, c'est quand même un petit enfant qui vient visiter sa maman. Ouais, fait que c'est ça, j'ai beaucoup de compassion aussi pour les animaux. Et justement, la chanson Braids, les tresses, c'est très sacré dans la culture. La façon qu'on tresse les cheveux, qui touche nos cheveux. Des membres de famille, pas des gens qui sont pas de la famille, tu sais, j'ai toujours eu un moment existentiel avec qui qui peut toucher mes cheveux. Fait que Braids, c'était genre une revendication de m'approprier comment que moi je traite mes cheveux, puis ma relation avec mes cheveux. Puis aussi, c'est super inclusif parce qu'on a two spirits, je suis deux esprits. Alors, I say they with Braids. Fait que ça veut dire yel, avec des tresses. Fait que je dis he, she, they. Parce que dans la communauté autochtone, on a les personnes agukwe, two spirits. Alors, c'était vraiment genre les trois communes tresse qui sont unies ensemble avec le passé, le présent et le futur. Et de partager cette médecine-là avec un public qui est pas nécessairement autochtone, mais aussi de partager avec un public qui est autochtone, je pense que ça fait un bon pont entre deux univers. Fait que c'est vraiment ça ma mission. Puis est-ce que tu prends la peine, parce que j'ai malheureusement pas eu la chance de te voir en spectacle encore, mais est-ce que tu prends la peine d'expliquer au public la signification des chansons ou tu laisses parler les chansons? Non, parce que des fois, on a des cyclistes de 30 minutes ou d'une heure. Et je calcule quand même assez bien avec mes pratiques le temps entre les chansons. Puis, selon la cycliste ou selon l'environnement, je vais dire quelques histoires, mais c'est pas toujours pareil. Fait que ça dépend de l'émotion, ça dépend du public. Tu sais, des fois, les gens veulent juste danser, et je vais m'adapter à ça. Des fois, les gens veulent quelque chose de plus intime. Fait que là, je vais prendre le temps d'expliquer les histoires, puis de connecter avec cette énergie-là. Parlant d'histoire, dans une entrevue que tu as accordée à Parole et Musique, le magazine de la Soquan, quand tu disais avoir appris à chanter avec les loups, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel contexte ça s'est passé? Oui, ça fait plaisir. J'ai grandi dans un milieu rural et non rural en même temps, ville, selon mes études. Mais j'ai appris beaucoup de c'est quoi être connectée avec la nature, avec ma marraine et mon parrain. Et quand on communique avec les animaux, ils peuvent entendre cette fréquence de distance de sonorité pour savoir à combien de kilomètres que tu es. Fait que quand on urse, c'est notre territoire, on ne va pas chasser ici parce que moi, j'ai besoin de chasser ici. Fait qu'il y a un respect entre l'humain et les loups encore. Alors, c'est pour ça que je dis que je veux chanter avec les loups et que je peux chanter avec les loups. Parce que comme ça, on est capable de respecter le territoire de l'un et de l'autre. Fait que ça, c'est ma réponse. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, je vois les gens comme des animaux, mais de manière pas dégradante. Parce que moi, je suis animiste. Fait que pour moi, les animaux, on est égale. Puis chaque animaux a leur propre propriété. Moi, c'est sûr que je suis une femme de clan. Alors, c'est pour ça que j'aime être avec mon petit chien. Pour moi, c'est ma famille. C'est bon. Écoute, en terminant, j'aurais voulu savoir un peu le prix de l'auteur-compositrice autochtone de la Fondation Socan qui t'a remporté en 2019. Je pense que ça a été probablement ton premier prix. J'ai l'impression que t'as eu en carrière. Ah oui, j'étais vraiment nerveuse. Ah oui, qu'est-ce que ça t'a apporté comme prix, cette première reconnaissance-là? Est-ce que ça a eu un impact sur toi? Oui, parce que quand j'étais là, c'était à Winnipeg, puis mon père viendrait de là. Je suis de la nation Ojicri, fait que j'ai des racines du Manitoba. Fait que souvent, être au Québec, je me sens un petit peu comme à la Louis Riel. Tu sais, Manitoba, Québec, Manitoba, Québec. Fait que c'était comme, j'ai reconnecté avec de la famille qui sont venues me voir, mais qui ne savaient même pas que j'allais être là. Ah oui. Fait que d'être avec ma famille, même si on ne se parle pas souvent, c'est dans les racines, puis ça m'a vraiment rendue émue, nerveuse, émotionnelle. Puis ça a ouvert beaucoup de portes aussi, je pense, avec ma carrière, c'est certain. Aussi, ça m'a donné une estime de soi, parce que, tu sais, Windigo, la chanson, souvent c'est tabou de parler de tel conte que Windigo. C'est quelque chose que les aînés ne veulent pas trop discuter. Mais moi, je pense que c'est important de parler de Windigo, parce que ça reflète beaucoup dans la société avec l'argent, le capitalisme, le non-respect de la viande, des animaux et des ressources. Alors pour moi, c'était genre un peu une crise colérique, mais constructive, un satire. Puis j'ai été reconnue par la 5e pour ça. Fait que ça m'a donné, OK, j'ai des choses à dire et qui sont importantes. Fait que ça m'a vraiment, ça aussi, je pense que j'ai choisi le chemin le meilleur pour moi, pour le guérir. C'est super ça. Écoute, est-ce que je peux te souhaiter de remporter d'autres prix, peut-être dans des catégories hors autochtones? Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir? Oui, absolument. Écoute, j'ai été nominée en spectacle en ligne de l'année. C'est, en partant, les Autochtones, on n'a pas une grosse plateforme encore. On n'a pas une grosse production. Fait qu'être reconnue parmi de tels grands artistes pour le spectacle en ligne de l'année, déjà, pour moi, c'est encore vraiment le fun. Ça m'inspire à continuer à essayer de rentrer dans d'autres catégories. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. J'étais aussi nominée pour spectacle, non, pour collaboration internationale. Ça fait que ça, c'était vraiment une bonne médecine parce que j'étais avec Logique puis Wallonie-Bruxelles. Fait que par un pont entre deux peuples du Nord, c'était vraiment aussi une bonne médecine à explorer. Fait que c'est certain. Parfait. Bien, merci beaucoup, Annacnée, des félicitations encore et au plaisir de te voir bientôt sur scène, en tout cas. Merci, Migoc. Merci.